Musique Nous on a l'habitude d'organiser des ateliers de co-design et de design thinking avec des adultes. Donc de voir des enfants à l'oeuvre c'était vraiment génial. De voir leur fraîcheur, leur spontanéité, leur énergie, ça marche très bien. Et c'était aussi vraiment intéressant de voir leur implication sur les sujets de l'environnement. Tous les projets étaient vraiment complémentaires, étaient vraiment intelligents. Un grand grand bravo à tous ces enfants et puis aussi à l'association Utopique. Parce que je pense qu'ils font un super travail qui n'est peut-être pas fait dans les écoles aujourd'hui. Et je pense que c'est en éduquant les petits, les enfants, aux questions de l'environnement qu'on en fera des adultes responsables. Donc vraiment bravo à l'association. Lorsque les enfants sont acteurs d'eux-mêmes, de leur devenir, finalement ça produit des choses utiles et positives. Et en plus ça se place vraiment au centre des préoccupations éducatives, mais aussi des préoccupations d'environnement. Et j'ai trouvé que les enfants, ils ont bien joué leur rôle. C'est une rencontre absolument fabuleuse avec les enfants. On s'aperçoit à quel point ils sont déjà sensibilisés à la biodiversité, à quel point ils sont capables aussi de se saisir d'un sujet, d'en faire vraiment quelque chose de très créatif, de proposer des projets, de proposer des solutions, d'expliquer aussi les problèmes. Et donc ça donne beaucoup d'espoir dans le futur, parce qu'on sait que derrière, ce sont les acteurs de demain qui vont discuter aussi avec leur famille, avec leurs parents. Donc c'est vraiment super de pouvoir voir ça. Inspirant absolument, oui, il y a des projets, je pense qu'on peut vraiment aussi accompagner au sein de la ville. Je pense par exemple aux chartes qui ont été créées sur le respect des plantes, des arbres, qui peuvent être affichés quelque part, on pourra regarder ensemble comment. Je pense également aux projets de végétalisation, avec le lierre, les grimpantes sur les immeubles. C'est des choses qu'on a déjà commencé à embrayer, mais sur lesquelles il faut absolument accélérer. Donc c'est des choses qu'on peut regarder ensemble. Et donc c'est vraiment super de pouvoir voir qu'en une journée, ils ont réussi à proposer des choses très concrètes et à la fois très poétiques. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est l'idée aussi de la coopération que vous avez développée. Dans le fait de travailler en équipe, le fait de chercher à trouver des réponses ensemble. Et je pense que s'il y a vraiment quelque chose de super important à développer dans les compétences pour plus tard, c'est vraiment ça, chercher à travailler toujours avec les autres. Je vous félicite et continuez, c'est vraiment super ce que vous avez proposé. Bravo à tout le monde ! Chacun de vous, en fait, vous avez réfléchi à des solutions pour des projets qui répondent à vos besoins, on va dire, biologiques. Mais aussi, en fait, vous avez répondu à des problèmes autant pour moi que pour tout le monde finalement. Et donc c'est ça qui est joli. Et de travailler sur la biodiversité, je pense qu'il faut vraiment penser aux termes de diversité et vraiment le fait d'avoir collaboré ensemble, d'avoir accueilli cette diversité de réflexion et d'avoir réussi à faire cette diversité justement de projets. C'est vraiment très chouette et du coup, je suis très content d'avoir pu écouter vos projets. Donc, grand merci à vous. C'était très, très, très cool. Cinquième édition du Désignaton, cette année sur la biodiversité. C'est encore 1200 enfants qui travaillent à travers le monde sur des prototypages et des solutions pour demain. Mais aussi qui ont pu échanger avec une cinquantaine d'enfants à Tunis, en Tunisie, avec qui on a pu regarder les idées de prototypes. Ce qui est encore génial cette année, c'est qu'on a plusieurs équipes et qu'il y a autant d'idées que d'enfants dans les équipes et c'est vraiment foisonnant. Et le symbole du lieu, c'est justement l'abeille. Et vraiment, aujourd'hui, on était comme dans une ruche d'intelligence collective où tous les enfants ont pu s'affairer, prototyper des idées incroyables sur les végétaux, les animaux, préserver la biodiversité, mettre de la biodiversité dans les villes, faire des projets très locaux aussi avec des experts qui viennent toujours nous éclairer à la fois du point de vue de la pédagogie et de comment apprendre autrement, à la fois du point de vue du sujet avec des biologistes qui sont venus aujourd'hui nous éclairer ou de la manière de faire avec des designers ou des élus qui peuvent aussi apporter le poids du terrain et du local pour agir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada